La célébration du 75e anniversaire de la statue du Christ-Roi. Le Christ-Roi à l'époque de son 75e anniversaire en 2010. Cet édifice qui trône à 1200 mètres d'altitude sur la colline du Châtelard n'échappe à la vue d'aucun habitant du Valais Central. La statue est érigée en 1935 pour célébrer le 19e centenaire de la mort du Christ. Gérard Rey, auteur de plusieurs textes sur le Christ-Roi, livre quelques-uns de ses secrets. Une petite chapelle et sur les côtés de cette chapelle sont dessinées les armoiries de tous les districts Valaisans. Et d'ailleurs l'été, tous les vendredis, il y a une messe là-haut, certains dimanches également. C'est très très fréquenté. Et c'est évident à l'intérieur, mais il y a une échelle qui grimpe jusqu'au semain. Et à l'époque, les premières années, on pouvait y visiter. Et d'ailleurs l'entrée pour visiter cette montée au semain, c'était de 20 centimes. Aujourd'hui fermé au public, l'intérieur de la statue n'est dévoilé que lors de cérémonies comme ce 75e anniversaire où Pascal Rey, fils de Gérard, avait grimpé jusqu'à la couronne en bronze du Christ-Roi. Mais même sans attraction, l'ouvrage continue d'être visité tout au long de l'année. Tous les jours de l'année, il y a des gens qui vont. En hiver, même quand il y a un mètre de neige, on voit des gens qui montent là-haut. Et ensuite, il y a tous les jours, il y a des pèlerins, il y a des visiteurs, il y a des étrangers, il y a tout. Alors c'est un dieu extraordinaire et d'autant plus que depuis là-haut, la vue est vraiment extraordinaire. On découvre toute la vallée. Du haut de ses 30 mètres, la statue du Christ-Roi continue d'observer la vallée du Rhône et sera certainement encore sur pied pour fêter ses 100 ans en 2035. Le Christ-Roi, un édifice méconnu parmi tant d'autres. Ce patrimoine en partie oublié, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Val Thierrouti, bonsoir. Mais bien, bonsoir. Journaliste indépendant, auteur de ces deux guides, le Valais surprenant et détonnant. Dans ses livres, vous présentez des histoires insolites ainsi que toute une série de lieux et de bâtiments. Alors des édifices que l'on voit sans trop y prêter trop d'attention, il y en a des dizaines. En Valais, un bon exemple, c'est le château de Tourbillon. Le château de Tourbillon, vous passez, si vous êtes en vallée centrale, tous les jours devant. Et on ne se pose pas nécessairement la question pourquoi le château de Tourbillon est une ruine et le château de Valère à côté est construit. Alors pourquoi ? Tout simplement, il y a eu un grand incendie en 1788, le 24 mai, qui a ravagé tout, la partie du Grand Pont. Il y a eu 120 bâtiments détruits, 300 cédinois SDF. A l'époque, on détruisait des choses sans que ça soit volontaire au niveau du patrimoine. Et puis, on s'est dit, tiens, on allait peut-être la reconstruire. Et on n'a plus voulu, parce qu'on n'avait plus d'argent. Dix ans plus tard, les troupes françaises sont arrivées, ils ont pillé Sion, enlevé tout ce qu'il fallait. Mais on soupçonne aussi que les évêques, qui habitaient normalement du côté de Tourbillon, préféraient être à la majorie, que ça leur ait épargné quelques centaines de marches pour s'y rendre. Vous êtes venu avec d'autres exemples sur ce plateau. On parlait maintenant des châteaux. À deux pas, il y a le Grand Conseil, c'est une salle qu'on connaît bien sur Canal 9, où on diffuse les débats du Grand Conseil. Cette salle, elle a une sacrée histoire. Et puis, on y trouve même une pièce secrète, qu'on voit à l'image. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette pièce secrète ? Alors, le Grand Conseil, c'est déjà tout le désamour entre l'État et puis la Commune de Sion. Ça se déroule, bon, c'est la salle du casino, on connaît. Avant que ça accueille le Grand Conseil, c'était une salle de balle qui appartenait à la Commune de Sion. Mais la Commune de Sion était obligée par la Constitution de mettre à disposition de l'État une salle pour les réunions du Grand Conseil. Au début, c'était du côté de la municipalité de Sion, mais au bout d'un moment, on s'est sentis à l'étroit. Après, de façon, avec intermittence, le Grand Conseil se réunissait au casino. Après, elle a même été dans une salle de gym du côté du collège de Sion. Et on s'est dit, bon, on va quand même faire un truc définitif. À la salle du casino, on a signé un truc, un pauvre architecte a dû plancher sur 7 projets pour arriver à ce qu'on voit maintenant. Sauf que l'État du Valais se méfiait. C'est dit, si on ne fait pas du mobilier fixe, là, ils vont encore essayer de nous mettre une salle de balle. Donc, ils ont rivé tout le mobilier et puis il pourra inaugurer ça en mai 1939. – Est-ce qu'on vient de voir, ce qu'on voyait derrière moi tout à l'heure, cette pièce secrète ? – Ça ne figure pas sur les plans. Donc, c'était un mystère. On suppose que ces 50 mètres carrés qui sont en dessous du perchoir devraient servir en cas de bombardement, d'attaque ou tout ce qu'on veut pour que les personnes importantes de notre comptant puissent y réfugier très vite. – Vous pouvez encore en profiter aujourd'hui, pourquoi pas, si l'occasion se présente. Vous êtes venu avec un deuxième exemple. C'est un chalet du col de la Forcla qui est en réalité un fortin militaire. – Oui, c'est une partie des fortins qu'on voit. On passe souvent à côté de ces édifices. Si on ne prête pas attention, on croit que c'est des vrais chalets. Puis, en fait, ça dissimule et mitrailleuses et puis surtout aussi des canons anti-chars. Alors, ça date de la Seconde Guerre mondiale. On avait fait tout un… c'était des fortins. On avait la plus grande densité de fortins de Suisse. Donc, c'était l'endroit où sur 80 kilomètres entre Saint-Maurice et Martigny, on pouvait véritablement bloquer une force d'invasion qui voulait passer par les Alpes. Et l'hypocrisie veut que quelques dizaines de kilomètres plus loin, à la Lue Suisse, on bâtissait des cockpits pour les Messerschmitts, les avions qui étaient utilisés par l'armée allemande. – Et des histoires comme celle-ci, vous en avez des dizaines dans vos deux livres, des livres papiers qui datent déjà de quelques années. – Oui, cinq ans pour la dernière sa vision. – Vous avez des projets pour l'avenir. Vous voudriez les décliner sur d'autres supports, ces livres, et puis peut-être d'autres histoires, pourquoi pas. – Oui, ça fait depuis quelques mois qu'une collègue m'a incité à développer ce cœur de CIP, parce que c'est vraiment mon ADN, le Valais, je suis en amour par rapport à ce canton. Alors oui, j'ai le projet de développer quelque chose sur Internet, mais vraiment pas que, c'est en fait une idée de fou. J'ai vraiment des gens qui vont m'aider de façon pragmatique à aller plus loin pour trouver des investisseurs, pour trouver des financiers. Et vous savez, dans l'Apocalypse 3,15, versets, on dit « Dieu vomit les tièdes », et avec le Valais, on ne peut pas être tiède, on doit être chaud, brûlant et aller à fond la caisse. – Sous-titrage Société Radio-Canada